Alors je crois que la tagline qu'ils avaient choisie aux Etats-Unis, c'est ce n'est pas un reboot, ce n'est pas un re-in-launch et ça ne l'a jamais été. En fait, l'idée c'est plus de faire une... c'est un peu comme une deuxième saison d'une série télé qui a beaucoup marché. Et on se place plutôt dans l'idée que les personnages qu'on retrouve là dans DC Rebirth, c'est des personnages que nous on a introduits avec la collection Renaissance. C'est-à-dire les versions de Superman, Wonder Woman, Batman, telles qu'elles avaient été proposées par le New 52, donc la Renaissance chez nous. Et là, il s'agit plutôt d'approfondir l'univers, de présenter de nouveaux personnages secondaires, de nouveaux ennemis, et plutôt de faire des connexions entre les différents personnages, d'approfondir un peu les liens, d'approfondir un peu l'histoire des personnages, de revenir un peu sur leur passé et de faire ressurgir des nouvelles versions de personnages qui n'avaient pas été vus depuis la Renaissance. En gros, le New 52, la Renaissance, avait fait des versions modernisées des personnages en fait phares, Superman, Batman, Flash, Wonder Woman. Et maintenant, on a grandi, on va dire, aux personnages secondaires et aux équipes qui étaient secondaires, comme les Titans. Il va y avoir une nouvelle version de la Société de Justice, il y a des nouvelles versions de Blue Beetle, il y a des nouvelles versions du Dr. Fate, des nouvelles versions de Huntress. Voilà, des personnages qui étaient des personnages secondaires que les lecteurs du lectorat classique connaissaient très bien, et qui maintenant vont être présentés au lectorat qui nous a suivis depuis la Renaissance. C'est le personnage parfait pour ce genre de mini relaunch ou de reboot, puisque c'est le personnage qui lance le Silver Age, donc l'âge d'argent dans les années 50, puisque la deuxième version de Flash, Barry Allen, la première version, c'était Jay Garrick avec le casque sur la tête qui ressemblait à Mercure. La deuxième version, c'est Barry Allen, c'est celui qu'on connaît avec le costume rouge et or, et il apparaît dans les années 50, et en fait, ça démarre ce que les spécialistes de comique s'appellent l'âge d'argent. Vous avez l'âge d'or qui est les années 40, l'âge d'argent, c'est les années 50-60. Et la mort de ce personnage, la mort de Barry Allen en 86, c'est dans un événement qui s'appelle Crisis, et Crisis, en fait, c'est le passage de la période où l'univers d'ici est composé de plein d'univers parallèles, de multiples univers parallèles, et qui est refondé en une seule terre en 1986. Donc la mort de Barry Allen franchit l'étape de la création de ce que nous, on a appelé l'univers classique, c'est-à-dire les années 80-86 jusqu'à 2011. Et c'est encore Flash qui modifie la temporalité, c'est-à-dire qui amène la renaissance d'ici en 2011 avec Flashpoint. C'est-à-dire en retournant dans le temps, il modifie un événement, et cet événement qui va être modifié va faire en fait un effet papillon qui va changer à tout jamais la continuité de l'univers d'ici Comics. Et c'est de son fait qu'on a aujourd'hui l'univers de la Renaissance et maintenant l'univers Rebirth. Alors la frontière, en fait, elle a toujours été hyper poreuse, puisque même dans les années, en fait, il y a par exemple un personnage qui s'appelle Jimmy Olsen dans la BD de Superman. Jimmy Olsen, en fait, il a été inventé dans les émissions radiophoniques de Superman. Et en fait, ensuite, il a été mis dans les bandes dessinées. Vous avez un personnage qui est aujourd'hui, qui est un des gros cartons qu'on a eus ces dernières années, c'est Harley Quinn. Harley Quinn, c'est un personnage qui a commencé sa carrière dans le dessin animé Batman et qui ensuite a été intégré aux bandes dessinées. De tout temps, en fait, les adaptations, quelles qu'elles soient, nourrissent la bande dessinée. Et inversement, puisque de toute façon, les personnages naissent dans la bande dessinée, ils sont adaptés ensuite au cinéma. En fait, c'est un circuit, c'est, on va dire, un cercle des fois vicieux et puis des fois vertueux. En ce moment, c'est plutôt vertueux parce que les adaptations de Flash et de Green Arrow reprennent pas mal d'éléments de la BD, parfois même assez astucieusement. Donc le fait qu'ensuite, ces séries télé influencent la nouvelle optique via DC Rebirth, c'est en fait tout bénéfice pour et les fans de séries télé et les fans de comics. Ils s'en inspirent et ils s'en inspirent, ben, la Suicide Squad de toute façon, le, 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 comment dire. C'est ce que j'allais dire. En fait, Suicide Squad, c'est surtout la composition de l'équipe qui change et qui se rapproche énormément de ce qu'il y a eu dans le film de ailleurs. Batman contre Superman, l'influence sur les comics Batman et Superman en ce moment, elle n'est pas aussi visible que ça. Le seul, on va dire, le seul point qui est assez similaire avec Batman contre Superman, c'est qu'on replace au centre du jeu Batman, Superman et Wonder Woman. C'est-à-dire la trinité super-héroïque. Mais ça a été quand même le cas depuis pas mal d'années où en fait on les place toujours au centre du jeu. Voilà. C'est moins... Moi, je dirais que c'est plus l'inverse. C'est plus... Batman contre Superman a repris... Il y a toute cette histoire, toute cette intrigue sous-jacente sur Darkseid qui arrive avec Steppenwolf, dont on a appris qu'il sera le méchant dans Justice League. L'implication de Darkseid dans la création de Justice League, par exemple, c'est quelque chose qui est arrivé avec le New 52. Ça n'existait pas avant, en fait, avec Justice League tome 1 qu'on a sorti de Geoff Jones et Jimmy Lee qui présentent le premier combat de la Ligue de Justice face à Darkseid. Ça, par exemple, c'est plus une influence comme ça. Je vois moins l'influence... Je vois plus l'influence des séries télé. Sans doute parce que Geoff Jones, il y a une grosse part créatrice dans la série télé et qu'il est très ami avec... Comment avec... Je ne sais plus si Greg Berlanti ou Mark Guggenheim... Enfin... Ouais, qui... Ouais, voilà, qui... Enfin, ils sont de... Ils ont un peu le même état d'esprit, la même vision des personnages. Je vois plus ça, l'influence plus des séries télé, de ce qu'ils ont réussi à faire avec les séries télé, en fait, de faire des versions assez jeunes, des personnages, assez modernisés. Et en même temps, qui reprend, en fait, tout un background de comics dans... Moi, ce que je ne pensais jamais voir, en fait, dans une adaptation de Flash, c'est par exemple le Flash de Terre 2 avec le casque. Et ça, ils l'ont fait. Et ils ont réussi à le faire, et à le faire sans que ce soit ridicule, en m'étant totalement intégré avec les préoccupations actuelles. Donc, je vois plus ça. Je vois plus, en fait, cette façon, en fait, des auteurs qui aiment cet univers, qui aiment ces personnages, qui se disent, il y a plein de concepts, il y a plein de héros, de vilains, de personnages secondaires qui sont super intéressants, qui ne sont pas connus du grand public. Et on va les amener via, en fait, de façon assez astucieuse, via des grands personnages et via l'utilisation de... Dans la saison 2 de Flash, l'utilisation du mystère de qui sont les doubles de Terre de Parallèle. Voilà, ça, c'est des concepts qui peuvent effrayer, en fait, de prime abord, de dire qu'il y a une multitude de versions de Flash sur plein de Terre de Parallèle. Et, en fait, eux, ils en font un truc astucieux et un truc qui est intéressant à suivre et qui accroche, en fait, le plus grand public. Si on revient aussi sur Suicide Squad, nous, on sait que, voilà, Harley Quinn, c'était déjà un personnage qui était déjà très populaire. Mais à partir du moment où il y a eu les premières bandes annonces de Suicide Squad, là, on a vu vraiment un engouement comme rarement, quoi. Enfin, c'est... Dès que vous avez un succès de cet ordre, que ce soit télévisuel, que ce soit cinématographique, ça rapporte des lecteurs, ça, c'est indéniable. Green Arrow, effectivement, depuis la série télé, pareil, on a vu... Voilà, on a eu un joli succès avec et l'adaptation en BD de la série télé et la série régulière qui a été relancée il y a quelques années par Jeff Lemire et Andrea Sorrentino et qui était de très grande qualité et qui, du coup, coïncidait bien avec la série télé. Alors, le problème, c'est que nous, en termes de cinéma, en fait, on a les infos en même temps que les lecteurs. On n'a pas plus d'infos. Donc, on voit par rapport... En fait, on découvre les bandes annonces en même temps que tout le monde. Et c'est vrai que la dernière bande annonce, ils ont particulièrement mis l'accent sur Aquaman. On sait que l'acteur est très connu, très coté, très aimé. Ils ont l'air d'avoir fait une approche du personnage qui est intéressante, qui est rigolote. S'ils continuent sur cette lancée, il n'y a pas de raison qu'Aquaman, ça ne fonctionne pas. En plus, ils ont pris... Pour l'instant, c'est le projet cinématographique qui est le mieux lancé. Il n'y a pas eu les remous qu'on a connus sur d'autres projets. Donc, ouais, Aquaman, je pense que... Cyborg, ça me paraît plus compliqué parce que le personnage est déjà... Cyborg, ça me paraît plus compliqué. Pour l'instant, ça me paraît plus compliqué parce qu'on n'a pas eu le... Je n'ai pas vu de réaction par rapport à la bande annonce où les gens se disaient « Ah tiens, le personnage-là est intéressant. » Par contre, Aquaman, voilà. Ouais, ça... Non, c'est plutôt l'occasion de faire connaître des récits qui sont un peu... Maintenant qu'on a fait les grandes étapes de Batman, qui était Batman année 1, qui est la série de Scott Snyder, ou toutes les adaptations de Miller, The Dark Knight Returns. On a habitué déjà le lecteur avec les grandes dates du personnage. Maintenant, on peut passer avec des récits qui ne sont pas si confidentiels que ça. En fait, on voit qu'on a un lectorat qui les attendait, qui attendait ces nouveaux recueils. Et en même temps, c'est le moyen maintenant de faire, comme on a un lectorat qui est assez étendu sur Batman, de faire découvrir à la fois des auteurs et puis à la fois des récits qui sont intéressants. Ces deux récits, en plus, les deux que vous citez, le culte et le vampire, c'est des récits qui justement poussent à bout le personnage. Et on sait que c'est quelque chose qui plaît au lectorat. Ils aiment bien... L'un des gros attraits de Batman, c'est que le personnage est très humain. Donc, il a énormément de faiblesses, qu'il soit des faiblesses physiques ou des faiblesses psychologiques. Et le fait, à chaque fois que des auteurs grattent un peu sur ses faiblesses, ses failles, ça plaît. Ça plaît. Donc, voilà, quand le récit est de bonne qualité, les dessins sont bons, le scénario est bon, ce qui était le cas avec le culte et avec la trilogie vampire, il n'y a pas de raison qu'on se prive d'un bon recueil. Ah, je dirais que c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est un peu plus... Ouais, c'est... Enfin, je pense que la grosse différence, en fait, entre les deux, entre Renaissance et Rebirth, c'est que l'intrigue prend le dessus dans Rebirth, et notamment un mystère qui va se développer au fur et à mesure, et qui va se développer dans plusieurs séries, qu'on peut lire indépendamment chacune, Batman, Flash, Detective Comics, ce genre de séries, on peut les suivre indépendamment les unes des autres, mais il y a un mystère qu'on va développer petit à petit, avec des indices qui vont se retrouver dans les différentes séries. Et cette idée de faire un mystère qui va être dévoilé sur une année, puis sur une deuxième année, c'est intéressant parce que c'est ce qui sous-tend aussi pas mal de séries télévisées, et qui fait revenir les... Voilà, qui fait monter la pression chez les lecteurs, qui fait revenir, qui fait parler, et je crois que ça, c'est la grosse différence entre... Il n'y avait pas un mystère de la sorte dans les New Fistos, c'était plus... La question, c'était de savoir, en fait, comment est-ce qu'on modernisait des personnages qui avaient 75 ans d'existence pour certains, et comment est-ce qu'on les mettait en phase avec un électorat qui était plus jeune. Aujourd'hui, la question, c'est plutôt... Voilà, cet univers, il a des bases bien posées. Qu'est-ce qui se passe, en fait, si on commence à faire bouger ces bases, ou alors qu'on s'aperçoit qu'il y avait quelqu'un qui dirigeait un peu le... Voilà, qui dirigeait un peu cette refonte, cette reformation qui était derrière. Et ça, c'est... Ouais, c'est assez palpitant, et c'est assez intéressant. Ouais, l'idée d'un... Alors ça, c'est un... C'est une idée d'intrigue qui est assez fréquente, en fait. D'expliquer, tout était un mensonge, voilà, on vous a manipulé, on a changé des... Il y avait un auteur qui était très célèbre dans les années 80 qui aimait bien faire ça. Souvent, quand il arrivait sur une série, c'était John Byrne, qui expliquait que, voilà, tout ce qui s'était passé avant était un mensonge, était une manipulation, était une machinion. Ça permet de... Ben, ça permet de secouer le coquetier, ça permet de faire parler, ça permet de faire de la politique. C'est toujours bien. C'est toujours bien de mettre du... C'est toujours bien, en fait, de reprendre, de re-questionner des personnages dont on croyait, voilà, qu'on croyait solides, ou des événements qu'on croyait solides, et puis de permettre, voilà, de revenir sur ces personnages, de les re-questionner, de les pousser à bout pour certains. Et en fait, c'est une manière de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur les personnages. On change le costume d'un personnage, on change la psychologie, on change le... Ou alors, on change carrément le personnage, on change l'identité secrète, on change... Et on voit, est-ce que ça tient, est-ce que ça ne tient pas, est-ce que ça fonctionne, est-ce que ça... L'histoire des comics, c'est vraiment basé là-dessus, quoi, sur le... On a un concept de base, et puis on va le triturer, on va le changer, on change les auteurs, on change les artistes, et chacun apporte sa pierre, et puis il y a des choses qui fonctionnent, et des choses qui ne fonctionnent pas. De toute façon, c'est dans l'air du temps, l'idée qu'il n'y a qu'à voir notre douloureuse élection en ce moment, où... Enfin, c'est... Ben... Moi, je trouve... Je sais que... Je sais que, généralement, quand il y a... Enfin, c'est... Il y a toujours le même cycle. On annonce une super intrigue, une super révélation, tout le monde râle le premier jour, mais tout le monde va quand même acheter le premier jour, et tout le monde le lit. Et puis, finalement, on s'aperçoit... Ah ben, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça développe ceci, ça développe cela. C'est un regard, il y a une deuxième lecture, et voilà. De toute façon, ça, c'est le circuit... Je crois que c'est le circuit du net. Il y a une news qui tombe, tout le monde gueule dessus, puis finalement, tout le monde... Tout le monde rejoint le... Alors, est-ce que c'est en réaction par rapport à la baisse des ventes ? Ben, évidemment, il y a toujours le... Voilà, c'est quand même des ventes mensuelles. Donc, ils sont quand même tenus... Voilà, de... Après, je pense aussi que... Voilà, quand Nick Spencer dit qu'ils ont préparé le terrain depuis... On peut aussi le croire. Il n'y a pas de raison de remettre en cause ça. En fait, c'est juste une convergence d'événements. qui fait que... Ben, vous avez un auteur qui a une idée sympa. On s'aperçoit que l'idée sympa peut être adaptée à tout l'univers au lieu de rester simplement dans sa série. Et puis, on en fait un projet édito. Après, ceux qui restent et ceux qui ne restent pas, la grosse différence, je pense, c'est la supervision éditoriale. Si vous savez vraiment où vous allez, si vous avez un but qui est fixé, qui est clair, que vous avez prévenu tous les autres auteurs, parce que... Pour harmoniser toutes les séries et que se buter un teint dans les temps, en heure, et tout ça, là, vous avez un carton plein. Si vous commencez à changer de braquet, à virer de 180 degrés en plein milieu de l'intrigue et puis que vous prévenez pas les auteurs de personnages qui sont intégrés à l'histoire et que vous mettez... J'envie pas les responsables éditoriaux qui doivent gérer ce genre d'usines à gaz et en même temps, ça doit être palpitant parce que ça doit être... Voilà, ça doit être vraiment quand même super intéressant de se dire... On met ce petit indice ici, on se met ce petit indice là. On a un peu vu, on a un peu vu, nous, via nos contacts, un peu comment ça s'élaborait, ce genre de... Justement, tout le projet Rebirth aux Etats-Unis entre tous les éditos, tous les auteurs, c'est assez... C'est énorme, c'est assez intéressant et ouais, c'est assez fun en fait de voir comment est-ce qu'ils... Comment est-ce qu'ils préparent... Voilà, ils préparent un arc et puis après, ils font un one-shot, un petit numéro où ils disent, voilà, dans ce numéro-là, il y aura un indice, alors on va faire ça, on va faire une révélation qui va ensuite être répercutée on a vu que... Nous, on a vu certains points éditoriaux où en fait, il y a des arcs qui sont mis de côté finalement pour plus tard, mais c'est super intéressant et je trouve que c'est... ça fait longtemps... Je pense que moi, les deux événements, alors le Secrétaire Empire, je n'ai pas lu, mais je trouve les deux événements sont intéressants dans le sens où pour la première fois, on ne sait pas en fait comment ça va se faire. Il y a eu les deux où en fait, on a lu en avance certaines choses, où on a été prévenu de certaines révélations avant de lire le truc et on se dit, on aurait bien aimé être à la place d'un lecteur lambda en fait qui lit ça et puis qui découvre... Et c'est aussi nous, à notre niveau, la grosse question qu'on a parce que dans la façon dont on... la façon dont on supervise les sorties et la façon dont on supervise aussi les éditos, les textes que ce soit dans les mags ou dans les albums, la question c'est toujours qu'est-ce qu'on révèle, qu'est-ce qu'on... voilà, est-ce qu'on tease sur un événement qui va être... ou qui a déjà été spoilé sur le net via les versions américaines ou est-ce qu'on fait comme si personne n'avait internet en France ? Et c'est la... c'est la... c'est la grosse question et alors... un spoil bien placé éditorialement, astucieusement placé, astucieusement fuité sur certains sites, ça peut aider à dire ah, regardez cette série-là, vous avez intérêt à acheter le numéro et comme ça vous aurez le... vous aurez... vous aurez... il y a cette révélation. Eux, ils disent qu'il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu de fuite, il n'y a pas eu de... eux, ils ont... le... John Jones avait dit surtout, ne spoilez pas, attendez le jeudi, le jour de la sortie, lisez-le, enfin le... c'était le mercredi, pardon. Mercredi, le jour de la sortie et puis lisez-le. Et, bon, moi évidemment, quand ils ont... quand Bidding Cool, pour ne pas nommer le site, a spoilé, effectivement, moi j'étais premier à cliquer pour voir ce que c'était. Mais, mais est-ce que ça a gâché après la lecture ? Non. Non. Non, parce que quand... en fait, quand c'est... alors, on va dire que c'est parce que on édite le titre, mais moi je trouve que c'est un très bon titre. Et comme le titre est bon, c'était une lecture super plaisante. Et d'autant qu'il y a deux, il y avait deux spoils dans DC Rebirth. Il y en a en début, il y a l'apparition d'un personnage en début et puis il y a les dernières pages. Du coup, non, moi j'ai trouvé ça quand même super plaisant. Après, après, ça a été aussi une question sur comment est-ce qu'on présente l'événement. parce que le fait de dire il y a un truc incroyable à la fin du premier chapitre, mais on ne peut pas vous dire ce que c'est, mais c'est incroyable. Mais en même temps, même là, en ce moment, je ne sais pas comment vous en parler. Donc, c'est... j'imagine pour eux qui sont les premiers... Parce qu'en fait, il y a la double angoisse. Il y a l'angoisse que un, ça ne plaise pas et l'angoisse que ça passe complètement inaperçu. C'est-à-dire que on fait un... Bon, là, pour le DC Rebirth, il n'y avait pas de chance que ça ne passe pas inaperçu parce qu'ils avaient tellement teasé pendant trois mois. Mais je sais qu'il y a eu... Il y a quoi ? Il n'y a pas longtemps, il y a un épisode de... Je crois que c'est un épisode de BD de Flash où à la fin, il y a une grosse... Enfin, il y a une annonce qui participe d'une dernière page qui approfondit de mystère et la question, c'est est-ce que vous dites avant attention dans ce numéro-là, il faut absolument que vous lisez pour... Parce que la dernière page, il se passe un truc de fou ou est-ce que vous laissez simplement le numéro sortir et puis vous attendez deux, trois jours en fait que tout le monde dise vous avez vu dans ce numéro-là, il y a ça qui apparaît à la fin, il y a ce personnage qui revient, il y a ce... Moi, c'est ce que je trouve vraiment plaisant depuis l'opération Rebirth. C'est-à-dire que tous les mois quand on reçoit les nouveautés US qu'on les lit, il ne se passe pas un mois sans qu'on se dit « Ah tiens, ils font revenir ce personnage-là, ils approfondissent ça. » Ça, c'est super plaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada